En mars 2016, 600 personnes avaient défilé à Pontoise pour dire non au projet de ligne de frais de ferroviaire à l'occasion de l'enquête publique. Quelques mois plus tard, la commission d'enquête a pourtant rendu un avis favorable à ce programme mené par SNCF Réseau. Il doit faire passer 25 trains de frais de chaque jour sur la ligne J, dans le Val-d'Oise. Dans son rapport, la commission estime le projet utile. La commission considère qu'il y a un intérêt certain à la réalisation des travaux de modernisation de la ligne Cerque-Gisor. L'un des arguments des opposants au projet est les perturbations sur la ligne J déjà saturées, un argument balayé par la commission. La ligne J n'aura pas à souffrir de l'arrivée du fret, les trains de marchandises circulant en dehors des heures de pointe, du matin et du soir. La régularité du trafic ne sera pas affectée et les voyageurs bénéficieront de l'ensemble des travaux d'aménagement garantissant un meilleur confort et une meilleure qualité de service, donc une utilité publique. Autre crainte, le bruit. Là encore, la commission estime que des dispositions suffisantes sont prises. La commission considère que le maître d'ouvrage, même s'il n'a pas apporté dans l'immédiat toutes les réponses attendues par le public, s'est engagé fermement à faire procéder à toutes les vérifications, les mesures et relevés acoustiques aux droits des immeubles d'habitation, construits à ce jour de manière à impacter, le moins possible, la qualité de vie des riverains. La commission émet toutefois deux réserves, dont une demandant de prendre en considération dans l'étude acoustique l'ensemble de la ligne. Au titre des effets directs, les opposants au projet sont décidés à se battre. Je vous rappelle que nous avions remis un rapport que nous avions fait avec les élus en colère vis-à-vis de ce projet-là, qui avait été fait par le cabinet au Bleu Lopage. Malgré ça, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la poursuite de ce dossier-là. J'ai rencontré mes collègues élus et le collectif, sachez que nous allons continuer à nous réunir et reprendre contact avec le cabinet au Bleu Lopage pour poursuivre la procédure, pour stopper ce projet. Bonne nouvelle pour les opposants, ils ont reçu récemment un soutien de poids. La région Île-de-France s'est désengagée, elle ne financera pas les travaux sur cette ligne. La bataille continue donc autour de ce projet de fret, dont la mise en service doit avoir lieu en 2019.